Bonjour et bienvenue sur Sommeil bébé, le podcast des parents bienveillants qui galèrent avec le sommeil de leur bébé. Chaque semaine, nous tenterons de trouver des solutions bienveillantes et sans pleurs pour enfin passer des nuits tranquilles. Je suis Emmanuel, papa d'une adorable fille de deux ans et demi, et aujourd'hui c'est le premier épisode du podcast Sommeil bébé. J'ai déjà publié une dizaine d'articles textes sur le blog, mais j'ai bien du mal à écrire des articles régulièrement, et j'espère donc que le format podcast permettra de publier plus souvent, tout simplement, pour vous aider de mieux en mieux. Ça va dépendre aussi de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est écrire une évaluation sur votre plateforme de podcast préférée, par exemple iTunes. Alors, aujourd'hui, on va se poser deux questions fondamentales qui s'adressent particulièrement aux parents épuisés de se lever la nuit. Alors, pour illustrer ces deux questions et prendre un peu de recul, je vous propose une petite histoire qui est tirée du livre Dormir sans larmes de Rosa Jové. C'est l'histoire d'Anna, une petite fille de 4 mois, un vrai modèle pour ce qui est du sommeil d'après Rosa Jové. Anna d'environ 16h par jour, ce qui est proche du maximum à cet âge, répartie en 9h30 de sommeil la nuit, entrecoupée par trois réveils et deux siestes d'environ 3h chacune le jour. Bref, un cas d'école d'après Rosa Jové. Elle vit en Espagne, donc les horaires sont légèrement décalés par rapport à la France. Ses parents en sont très fiers et voilà ce qu'ils en disent. Avec Anna, nous n'avons jamais eu le moindre problème de sommeil. Ni au début, pendant le congé parental, ni à présent que nous avons repris le travail. Quand nous finissons de dîner vers 22h30, elle se réveille pour sa dernière tétée avant de dormir. Pendant qu'elle tète, nous en profitons pour faire quelque chose qui nous fait plaisir, télé, ordinateur, lecture, musique, bref, toutes les activités de détente qu'on aime pratiquer en fin de journée. Vers minuit, nous allons tous nous coucher. Jusqu'à 8h du matin, qui est l'heure à laquelle nous levons. Et entre minuit et 8h du matin, Anna ne nous réclame que deux petits moments, de 10 à 15 minutes à peine pour les tétées nocturnes. Comme je l'allais, c'est à peine si nous nous réveillons. Dès qu'elle a pris le sein, je ferme les yeux et nous en profitons pour continuer à dormir. Le matin, vers 8h, nous nous levons, mon mari et moi. Elle continue à dormir, nous nous habillons pour notre petit déjeuner. Et elle se réveille à 8h30 pour une dernière tétée avant que j'aille travailler. Pendant la journée, elle passe la majeure partie de son temps à dormir avec sa nounou. Et l'après-midi, vers 17h, je lui donne sa tétée, nous sortons la promener et nous en profitons pour faire quelques courses. Au retour, il est 20h environ. Nous lui donnons son bain, je l'allais, puis nous la mettons au lit. Et donc voilà, ça c'était une journée standard avec Anna. On peut dire qu'on a vraiment de la chance parce que ça se passe vraiment bien. Et oui, je pense que beaucoup d'entre nous donneraient cher pour que notre fille ressemble à la petite Anna. Qu'en pensez-vous ? Alors, en fait, ce n'est pas une histoire vraie. Cette histoire a été inventée par Rosa Jové, l'auteur du livre Dormir sans larmes, à partir d'un enregistrement du sommeil d'une petite fille qui, elle, existe réellement. Donc c'est bien une petite fille de 4 mois qui dort 16h par jour, qui se réveille deux fois par nuit pour des dîneres très courtes et une autre fois pour une durée plus longue. Mais ses parents n'ont pas du tout le même discours. Ils travaillent dans une banque et ont les plus grandes difficultés à répondre aux besoins de leur travail et de leur fille en même temps. Voilà ce qu'ils en disent. Anna a toujours eu le sommeil difficile. Mais maintenant que nous avons repris le travail, c'est encore pire. Le soir, nous essayons de la coucher tôt, en respectant une routine parce qu'on nous a dit que ça marchait. Donc, après lui avoir donné son bain, nous la faisons dîner et nous la cochons vers 20h30. Mais à peine notre dîner fini, quand nous pensons aller nous coucher à notre tour, hop, elle se réveille et nous tient éveillés jusqu'à minuit. C'est là que notre calvaire commence parce qu'elle ne dort jamais plus de 3h d'un coup, se réveille, demande à Tété et à 7h du matin, quand il faut se lever pour aller travailler à la banque, elle ne nous a pratiquement pas laissé dormir. En fait, c'était une nuit pour nous qui a duré 6h en tout, toujours interrompue, puisqu'elle se réveille toutes les deux à 3h. En fait, nous avons l'impression qu'elle nous fait marcher parce que dès que nous sommes partis, elle s'endort. Sa nounou nous a dit combien elle était facile, elle passe pratiquement toute la journée à dormir et elle ne se réveille que pour manger. Quand nous revenons à la maison en fin d'après-midi, on dirait qu'elle flaire notre présence. À peine avons-nous franchi le seuil, qu'elle se réveille. Quand nous sommes là, il n'y a pas moyen de la faire dormir, elle passe toute la soirée à réclamer notre attention. Vers 20h, on redémarre la routine rituelle, mais ça ne sert à rien, car nous savons que nous nous préparons à une nouvelle nuit blanche. Et tout le monde nous dit qu'il faut réagir, et vite, parce que sinon, elle nous fera marcher toute notre vie. Voilà, ça, c'était le vrai témoignage des parents d'une fille de 4 mois qui dort excellemment bien, qui n'a aucun problème de santé, mais s'est vécu comme un calvaire par les parents. Alors, je ne suis pas du tout là pour juger, au contraire, moi je me sens très proche de ce deuxième témoignage, de cette deuxième histoire. Pour tout vous dire, ma fille s'est réveillée 2 à 4 fois par nuit pendant 18 mois, et ma femme et moi, on a vraiment galéré, on n'en pouvait plus, on était ultra fatigué, et en plus de cette fatigue, donc comme les parents de la deuxième histoire, on se posait plein de questions, c'est-à-dire, est-ce que c'est notre fille qui a un problème ? Est-ce qu'elle a un problème de santé ? Est-ce qu'elle a un problème psychologique ? Est-ce qu'elle joue avec nous ? Est-ce que c'est nous qui avons un problème, qui sommes des mauvais parents, qui ne savons pas comment faire dormir à notre fille ? Est-ce que finalement, je ne sais pas moi, notre fille ne serait pas mieux en faisant complètement différemment, enfin bref, on remettait tout en cause, aussi bien notre fille, nous, notre mode de vie, etc. on ne savait vraiment pas dans quelle direction chercher. On était complètement perdus. Et donc, les deux questions fondamentales que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est deux questions qui nous ont beaucoup aidé à éclaircir un peu d'où venait le problème. Alors, première question, donc, c'est qui souffre dans cette histoire ? Donc, dans la première histoire, tout se passe bien, personne ne souffre, ni l'enfant, ni les parents. Dans la deuxième histoire, j'ai l'impression qu'Anna ne souffre pas non plus, elle est en très bonne santé, elle n'a aucun problème, enfin, ses réveils la nuit ne lui posent aucun problème, et que ce sont clairement les parents qui souffrent. Ce sont seulement les parents qui souffrent. Alors, deuxième question, d'où vient le problème ? Donc, dans la première histoire, très bonne synchronisation entre les besoins de l'enfant et le planning de journée, de nuit des parents. Aucun problème. Dans la deuxième histoire, clairement, les parents avaient des contraintes professionnelles qui les faisaient beaucoup souffrir, notamment, donc, il y avait un problème de synchronisation entre les besoins de leur enfant et leurs impératifs, les impératifs des parents. Nous, quand on a réalisé ça avec ma femme, que d'une part, notre fille allait très bien, qu'elle était en pleine santé, qu'elle grandissait bien, que son pédiatre disait que côté psychomoteur, aucun problème et qu'en gros, notre fille ne souffrait pas du tout des réveils la nuit. Quand on s'est rendu compte de ça, qu'il n'y avait que nous qui souffrions, déjà, ça nous a enlevé un poids parce que, jusque-là, franchement, on avait vraiment l'impression que c'était très grave, quoi, que si notre fille se réveillait la nuit, c'est qu'il y avait vraiment un gros problème, que peut-être, ça allait durer très très longtemps et que franchement, c'était invivable pour elle aussi. Alors que non, en fait, pas du tout, non, non, ça allait très bien pour elle. Deuxième point, on s'est rendu compte que nous étions les seuls à souffrir et que, comme dans la deuxième histoire, notre problème venait de la synchronisation des besoins de notre fille avec notre emploi du temps, nos impératifs. Donc, là, dans les deux cas, aussi bien l'histoire que nous, c'était des impératifs professionnels, mais ça peut être des impératifs de tout autre ordre comme des impératifs familiaux, des impératifs de loisirs, etc. Quand on a réalisé ça avec ma femme, ça nous a vraiment déculpabilisés. on s'est sentis d'un coup beaucoup plus léger. C'est-à-dire que le problème, ce n'était pas notre fille, ce n'était pas nous, c'était juste un problème d'emploi du temps, tout simplement. Donc, bien sûr, ça n'a pas résolu nos réveils la nuit, ça n'a pas résolu notre fatigue, mais ça a beaucoup allégé le poids qu'on avait sur le cœur de se dire on est dans des situations inextricables et en plus, ça va être peut-être de pire en pire. Non, 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 non. C'est tout simplement une situation temporaire qui va se régler avec le temps. On cherchera dans les prochains podcasts à trouver des solutions plus concrètes pour régler ces situations. Mais, en attendant, le message, c'est si votre enfant ne souffre pas, que c'est juste un problème de fatigue et un problème d'emploi du temps, franchement, il n'y a pas besoin de se culpabiliser à l'engueu de journée, de se faire du mouron. On peut tout simplement prendre ça comme, ben voilà, c'est un problème d'emploi du temps. Voilà. Donc, j'espère que raconter ces deux petites histoires vous aura aussi légèrement déculpabilisé, comme ça l'a fait pour nous et ma femme. C'est déjà la fin de ce premier podcast. naturellement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je voudrais d'ailleurs connaître votre avis sur le sujet. Merci de réagir à ce premier podcast et de vraiment de citer ce que vous avez aimé, ce que vous vouliez, ce que vous voudriez améliorer. Si vous cherchez des solutions bienveillantes et sans pleurs, il y en a sur le blog sommeilbébé.com et en particulier sur la page d'accueil, vous trouverez les renseignements pour télécharger un guide gratuit d'une vingtaine de pages que j'ai écrites et qui comporte six solutions issues de la recherche pour passer des meilleures nuits avec votre bébé. Voilà. À bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501